Sous-titrage ST' 501 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 Je veux donc vous donner plus de détails, notamment sur la fabrication de l'hôtel. On peut s'arrêter dans Exode au chapitre 30, les versets premiers jusqu'au verset 10, où il nous est dit « Tu feras un hôtel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré. Et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cônes qui sortiront de l'hôtel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour du moins, et les cônes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à la portée, à la portée du moins. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'hôtel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez, écoutez bien, vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations et sur les cônes de l'hôtel, avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations. Une fois chaque année, parmi vos descendants, ce sera donc une chose très sainte devant l'éternel. Nous avons eu à souligner dans ce passage, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Dieu n'a pas voulu que l'on puisse oublier cette chose si importante. Les générations qui suivaient avaient donc un besoin de connaître leur histoire, connaître l'histoire des parents, et pour savoir dans quelle direction, quelle direction prendre, quelle direction prendre en vue de donner gloire au Seigneur. Figurez-vous les choses, ce rituel, ce rituel pouvait donc changer de forme. Quand nous sommes aujourd'hui, étant dans cette nouvelle alliance, ça ne peut que changer de forme, comme le fond quelque part, le fond demeure intact concernant le besoin de Dieu de recevoir d'agréables odeurs, dans cette expression, une odeur odoriférant, une odeur agréable. Les différentes offrandes et les sacrifices qui peuvent être offerts à l'éternel du moins, et bien doivent être, je dirais, selon ce que nous sommes en train de voir, ça doit être agréable à Dieu, en vue de recevoir l'approbation de Dieu. Durant l'existence de Noé, la vie que menait cette génération à l'époque de Noé était d'une bassesse, était donc d'une grande iniquité. Et nous trouvons ce passage qui nous rappelle dans quelles conditions qu'évoluait le peuple, qui ne mettait pas, je dirais, leur volonté, qui ne mettait pas leur amour à chercher l'éternel. Bien au contraire, dans Genèse, au chapitre 6, verset 5, il est écrit, « L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, écoutez bien, uniquement vers le mal. » C'est terrible d'entendre de telles choses. Ils n'avaient plus conscience, la génération, elle n'avait plus conscience de son Créateur. L'idée même d'un Dieu à respecter, d'un Dieu vers lequel on doit avoir des actions, un comportement qui puisse être agréable, envie d'être validé, approuvé par Dieu, ça ne leur passait même pas à l'esprit. Leur cœur se tournait uniquement vers le mal. Ces gens avaient l'appétit du mal, vivaient dans l'iniquité. Ces comportements, voyez-vous, et ces dispositions de cœur dégageaient une telle odeur. Et vous admettrez cette expression que je vais dire maintenant, dégageaient donc une odeur nauséabonde. Nauséabonde, c'est-à-dire une odeur incommodante, une odeur dégoûtante, qui provoquait même une forme de répulsion chez Dieu. Et cela donc va provoquer la colère de Dieu, qui fera venir à cette époque le déluge à cause du péché qui fut à son comble. Mais nous ne pouvons que bénir Dieu pour la suite du récit, puisqu'une ère nouvelle allait prendre naissance avec les huit rescapés qui sont restés. Souvenez-vous ce que la Bible nous enseigne dans Genèse, mais également dans l'Épître aux Hébreux. Il nous a dit très clairement que huit furent sauvés, huit seulement, huit furent sauvés d'une grande génération. Nous trouvons ce passage dans Genèse, chapitre 8, et les versets 20 jusqu'au verset 22. « Nouré bâtit un hôtel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocôtes sur l'hôtel. » Et nous sommes déjà en poste déluge, permettez-moi ce mot, parce que le déluge a eu lieu, et là nous sommes en fin de déluge. Il va se passer quelque chose. Je veux souligner avec vous le début de ce verset 21. « L'Éternel sentit une odeur. » Nous savons que Dieu est esprit, mais ces choses nous sont dites pour que nous comprenions que Dieu, on veut donc imager sans tomber dans l'idolâtrie, pour que nous comprenions que Dieu a des sens. Ne sommes-nous pas créés à son image ? S'il peut voir, si nous pouvons voir, ne peut-il pas voir ? Si nous pouvons entendre, ne peut-il pas entendre ? Oh, béni soit l'Éternel ! L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. Voyez, le cœur de l'homme, le cœur de Dieu, un cœur à cœur. Moïse a connu ce cœur à cœur. Ce cœur à cœur est agréable à Dieu, peut dégager une bonne odeur. Je veux me concentrer et aller pour dire, je ne maudirai plus la terre. Quand Dieu a eu cette odeur agréable, Dieu va donc prendre une décision. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, dira-t-il, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. L'odeur de Jésus-Christ répandue. Devant ce tel passage, je veux poursuivre. Pour décliner, tandis que j'ai décliné la construction, la fabrication de l'hôtel, je veux m'arrêter succinctement sur le tabernacle. Lorsque donc le tabernacle fut créé, et nous avons trouvé cette expression déjà, déjà, de la manière que Dieu s'adressait à Aaron et à ses fils pour leur donner des ordres, il y a une chose que j'ai soulignée. Dieu disait à ses hommes, c'est là que je me rencontrerai avec vous. Vous trouvez ça normal ? Je me rencontrerai avec vous. Dieu veut descendre jusqu'à nous, je me rencontrerai avec vous. Il y a un lieu aujourd'hui, ce n'est plus le tabernacle, c'est révolu, mais nous bénissons Dieu parce que toutes ces choses ont été écrites en tant qu'ombre des choses à venir. Dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Jésus a fait quelque chose. Désormais, les pécheurs, quels qu'ils soient, ont un lieu de rendez-vous, ce n'est plus le tabernacle, mais c'est la croix. La croix fut dressée, où le sang de Christ a coulé afin d'expier nos péchés. Il a subi pour nous un grand malheur. La Bible nous dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il a connu un sacrifice ultime et il a connu la crucifixion. La Bible nous parle des plus grands prédicateurs qu'a connus les siècles derniers. Lui, il avait saisi cette réalité spirituelle et il a déclaré dans 1 Corinthien, au chapitre 2, quand je parle de réalité, bien sûr, je parle de la croix, qui est en remplacement, je dirais, pour ce tabernacle qu'a connu Israël. Pour nous, c'est la croix. Pour cette génération, pour l'humanité entière, eh bien, c'est la croix. Et cet homme dira dans 1 Corinthien 2, verset 1er, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée, dit-il, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication, dit-il, ne reposaient pas sur les discours persuasifs et bien de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondé non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il a compris. Cet homme lui-même a expérimenté l'œuvre de la crucifixion. Jésus a été crucifié à la croix. Il a été enseveli. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il connut la résurrection. Il a triomphé de la mort. Aujourd'hui, quiconque voudrait sortir de la mort n'a qu'à regarder ou accepter cette œuvre de la croix. et dire « Je crois en Jésus-Christ. » C'est lui qui peut me libérer. L'odeur de Jésus-Christ doit être répandue. L'odeur de Jésus-Christ, je vous dirais, doit être sentie, oui. Doit être sentie puisque j'ai parlé des sens que Dieu pourrait aussi posséder comme vous et moi. Nous ayant été créés à son image, on peut bien l'imaginer. Alors je vous redis que l'odeur de Jésus-Christ doit être sentie, oui. Il doit être sentie par Dieu sur l'homme que tu es, sur la femme que tu es, afin que tu sois accepté, que tu sois admis en sa présence. Le psalmiste était crié, « Heureux ceux et celles qui sont admis en sa présence. » Mais si vous sentez une odeur, une odeur nauséamande, vous ne pouvez être reçus. Je bénis Dieu pour la stratégie qu'il a mise en place. Une stratégie déjà toute trouvée et toute arrêtée. Nous reprenons le texte de départ dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, 15 et 16. Qu'avons-nous souligné ? Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous les lieux. Qui répand par nous. Il y a une mise à contribution. Alléluia. Il y a une instrumentalisation qui est faite ici. Pas dans une forme d'abus, de manipulation. Non, oh Dieu n'est pas manipulateur. Mais nous bénissons Dieu de l'honneur que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Je relis, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous les lieux l'odeur. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, verset 15, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Je reviens à ce verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu. On n'est pas contre Dieu. Nous sommes avec lui-même. Nous sommes ouvriers avec lui. A tous ceux qui entendent, si vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas contre Dieu ou vous ne devriez pas être contre Dieu. En effet, dit cet homme, pour Dieu, nous sommes pour lui la bonne odeur de Christ parmi ceux, premièrement, qui sont sauvés et deuxièmement, parmi ceux qui périssent. Vous retiendrez, je prendrai un thème que vous comprenez aisément. nous sommes quelque part des diffuseurs d'odeur. Qui n'est pas habitué aujourd'hui, lorsque nous entrons, comprenez la pensée, dans les lieux, les WC, etc., les toilettes, eh bien, il y a des diffuseurs de produits. Même dans les maisons, dans les salons, dans les restaurants, ils mettent des diffuseurs de produits ou un produit automatisé. Eh bien, diffuse, pendant une période bien distincte, avec une fréquence bien distincte, diffuse un produit ou encore une bonne odeur que nous apprécions à la fraise, à la vanille, je ne sais quel arôme qui pourrait être remise, mais tout cela pour vous dire que ces produits existent et acceptez que je vous dise, vous et moi, en tant que croyants, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, béni soit Dieu, nous sommes quelque part des diffuseurs d'odeurs. Des diffuseurs d'odeurs pour deux catégories de personnes, pour les sauver et ensuite pour ceux qui périssent. Je m'arrêterai pour vous les sauver. Lorsque nous sommes ensemble dans un même lieu, la Bible nous parle de cette première église qui a existé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La parole de Dieu n'arrête pas d'insister sur le fait que la communion se passait dans un lieu bien précis. Et la Bible parle de communion, de fraternité. Quelle belle découverte que dans l'amour, que le lien fraternel puisse encore, je dirais, se durcir ou encore se former davantage dans la sincérité, dans la vérité. Jésus n'a-t-il pas dit à ceux-ci, l'on reconnaîtra quand vous êtes mes disciples, à l'amour quand vous avez les uns pour les autres. Pour voir cet amour, pour diffuser cet amour, cette connaissance d'amour, ne faut-il pas être ensemble ? Oh, béni soit Dieu ! Prenons le psaume, le psaume 33 qui parle d'unité, d'unité dans un même lieu. Béni soit Dieu ! Quantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable ! Alléluia ! Qu'il est agréable, qu'il est doux ! Pour des frères, de demeurer dispersés, c'est ça ? De demeurer ensemble ! Alléluia ! Je relis cette parole, quantique des degrés de David, le psaume 33, lit cela chez trois, relis cela chez trois, et sois persuadé du bienfait de la communion. Alléluia ! Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble ! C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qui sommes-nous l'un pour l'autre ? Que dégageons-nous l'un envers l'autre ? Je pense que l'odeur agréable, vous en conviendrez, peut être aussi symbolisée par ce sens, ce sentiment de soutien qui peut se dégager dans la communion fraternelle. Cette odeur agréable qui va donc aller dans de bonnes dispositions de cœur, qui va aussi pouvoir fortifier les uns et les autres. Lorsqu'un frère est à tes côtés, lorsque tu es accompagné par un frère, ô que c'est formidable ! Nous n'avons pas à nous indisposer à être de mauvaise odeur l'un pour l'autre, comme pour indisposer l'autre. Vous le savez très bien, quand je parle d'indisposition, les mauvaises odeurs, les odeurs nauséabondes ne peuvent qu'indisposer les gens. D'ailleurs, on fuit les mauvaises odeurs, mais les bonnes odeurs nous attirent. Quand vous passez dans un couloir, quand vous passez dans une maison qui a une bonne odeur, vous penchez la tête pour voir, mais qu'ayant l'indiffé là ? Parce que ça vous attire ! On est tous attirés par les bonnes odeurs et on est repoussés par les mauvaises odeurs. La Bible dit dans Proverbe 17, 17, « L'ami aime en tout temps. » L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ah, les frères ! Heureusement qu'ils existent ! Qu'ils existent ! Ah, les sœurs ! Heureusement qu'elles existent ! Ah, qu'il est doux pour des frères ! Ah, qu'il est doux pour des sœurs ! de demeurer ensemble. L'homme ne peut pas vivre sans soutien. Oh, la parole de Dieu a raison de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui pourrait contester cette réalité ? Qui n'a jamais souffert aujourd'hui de solitude ? L'on voit le bienfait d'une communion et quand cette communion est sincère, cela dégage une bonne odeur. Ça nous donne envie de poursuivre la vie. Ça nous donne envie de continuer à relever les défis de la vie. Assez souvent, quand on parle de soutien, il y a dans le « Se-Hit Parade » des soutiens, le soutien financier qui apparaît. Oh, on peut être soutenu moralement, mentalement, on peut être épaulé psychologiquement parce qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin de partager, que quelqu'un nous porte ou nous aide à porter nos fardeaux. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu ? Porter les fardeaux les uns des autres ! Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais tu ne peux te rendre compte de mon besoin que lorsque nous sommes à proximité, n'est-ce pas ? Que lorsque tu es tout près de moi, c'est pourquoi il dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ensemble, on peut se regarder. Ensemble, on peut se découvrir des talents. On peut se découvrir des qualités, mais aussi on peut se découvrir des faiblesses, des besoins, des besoins mutuels. Et entre autres, il y a le besoin financier. Un témoignage est rendu à cette attention, à l'attention d'un homme qui s'appelle Épaphrodite. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 18, cet homme, serviteur de Dieu, rend témoignage de ce relais, de ce contact qu'a été M. Épaphrodite. « J'ai tout reçu, dit-il, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Béni soit Dieu, ce transit, M. Épaphrodite, fut un transit, un relais pour remettre les dons, les dons qu'avaient mis à part les chrétiens. Que Dieu soit louré, mais je veux m'arrêter sur cela, ce qui vient de vous, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. On peut être l'un pour l'autre de bons parfums, d'un parfum odoriférant, dégageant une bonne odeur. Oh, le texte suivant n'est pas un texte très, très apprécié, mais de par ce texte, on peut tirer une instruction. Le psalmiste dit, dans le psaume 35, à partir du verset 12, « Cet homme vient comme pour se plaindre, et avec raison, quand vous entendrez le contenu du récit, vous comprendrez, puisque je ne pense pas un instant que vous aimeriez être à sa place. Il me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Écoutez bien, comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, eux, ils montrent ici qu'il n'y a pas de réciprocité. Lui, il a dégagé une bonne odeur pour eux, mais ce n'est pas la réciprocité qu'il reçoit. Il dit, « Puis, quand je chancelle, quand c'est mon tour, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu, pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites, moqueurs, ils graissent des dents contre moi. » Obtenir la rudesse, la duauté en réponse de la tendresse et de la douceur, quel dommage ! Obtenir la haine en réponse de l'amour, quel dommage ! Toutefois, j'aimerais laisser cette parole d'encouragement pour ceux dont cela paraît être insurmontable et qui se sont comme engagés à ne plus lutter, comme disant que ce n'est plus une nécessité. Je ne pourrais pas toujours surmonter, toujours surmonter le mal par le bien. J'en ai assez. Ne dis pas de telles paroles. Une personne s'exprimant devant moi avec des paroles dures, j'ai dû dire à cette personne, après avoir fait la lecture de sa situation, « Ce n'est plus trois, ce n'est plus vous qui vous exprimez, c'est votre souffrance qui s'exprime. » Et à certains moments, lorsque l'on souffre, on peut devenir insensé parce que l'on souffre. D'ailleurs, la Bible dit que la souffrance nous dispose au mal. Mais j'aimerais vous dire, la Bible dit, « Heureux ceux qui procurent la paix ! » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je reviens à cette parole de l'Écriture. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Demeurez cette bonne odeur, même si les autres dégagent ou si certains dégagent une odeur nauséabonde à votre attention. Nous pouvons même vous repousser par leur odeur, par leur comportement. J'aimerais vous en supplier, ne rendez pas, je dirais, la même pièce, la même monnaie, mais surmontez ces choses. Dieu vous donnera les moyens. C'est ce que nous avons lu, « Gloire, grâce soit rendu à Dieu qui nous rend plus que vainqueurs. » Dieu vous rendra vainqueurs pour que vous dégagiez toujours une bonne odeur et de surcroît l'odeur de Christ. Maintenant, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, mais j'ai aussi dit, il y a un autre public, parmi ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ce sont ceux qui ignorent, ceux qui vivent dans l'ignorance, dans l'incrédulité. J'aimerais vous dire de ceux-là, qui ne sont pas encore sauvés et qui ne sont pas entièrement perdus parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il suffirait pour ces personnes, hommes ou femmes, jeunes hommes ou jeunes filles, de se repentir et d'être sauvés. Alléluia ! Il est bon qu'ils l'entendent. Alors, mon frère bien-aimé, toi qui es appelé à dégager une bonne odeur de Christ, eh bien, souviens-toi que ceux qui périssent, ceux qui sont dans ton environnement professionnel, dans ton environnement de voisinage, toutes ces personnes qui te regardent, continuent donc de diffuser la bonne odeur en sorte que ces personnes se repentent. La Bible a raison de dire, dans Esaïe 55, comme je vous le disais, il y a de l'espoir que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia ! Dieu pardonne, mais que le méchant abandonne sa voie. Qu'est-ce qui pourrait arrêter un homme sur un chemin alors qu'il était lancé sur le chemin et notamment le chemin de la méchanceté ? Ce qui peut attirer notre attention, je vous le dis, on a tous un réflexe naturel, une bonne odeur nous arrête en chemin parce qu'on a envie de savoir où est-ce que ça sort. Lorsque cette personne, sur la voie de la méchanceté, sur la voie de l'iniquité sur laquelle elle se trouve, eh bien, pourrait ressentir, sentir votre odeur, permettez-moi l'expression, eh bien, cette personne s'arrêterait. Vous n'êtes pas un membre inutile. Le Seigneur vous a doté d'une capacité, vous dégagez, vous diffusez l'odeur de Christ. Cette personne s'arrêtera. C'est comme pour dire, un jour, Paul fut arrêté sur le chemin de Damas pour la puissance de l'Évangile. C'est au même titre qu'une bonne odeur peut attirer, capter l'attention de quelqu'un et vous le savez très bien. Ne négligez pas, ne banalisez pas la force d'une bonne odeur. Une bonne odeur est non seulement attirante et revigorante, disposante, mais elle peut aussi permettre à quelqu'un de reprendre vie. Rien à voir, bien sûr, avec la notion de séduction. Eh bien, les parfumeurs de la place que vous connaissez font de la publicité avec une petite connotation de séduction comme si un parfum capable de renverser le cœur de quelqu'un, notamment de l'être, oh, n'allez pas jusque-là. Je ne parle pas de cette notion-là. Mais il est bon de souligner qu'un parfum a un effet positif. Alléluia. Béni soit Dieu. Aux uns, verset 16, verset 16, Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Vous avez entendu ? Oui. Une odeur de vie, donnant la vie. Je terminerai avec un passage. Des plus extraordinaires, c'est juste quelques jours avant la Pâque. Quand nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3, qu'est-ce que nous lisons ? Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, roignait les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison, écoutez bien, fut remplie de l'odeur du parfum. Cette femme a fait cette chose, et quand vous aurez l'occasion, si vous lisez le reste du passage, vous allez voir que des gens ont été gênés, et scandalisés, décriant ce geste-là comme étant un geste inutile, une forme de gaspillage, parce qu'un tel parfum, disait-il, pouvait être vendu et on aurait pu s'en servir pour donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus n'a pas eu la même lecture. Jésus a dû calmer leurs ardeurs, excusez-moi l'expression, et Jésus a dû leur demander de se calmer, de ne pas attrister cette femme, cette Marie qui avait fait ce beau geste. Qu'est-ce qu'elle a fait en fin de compte ? Vous ne le savez pas, mais il y avait donc une pratique dans le temps, c'est que les gens, de même qu'aujourd'hui, on investit dans l'or, on investit dans l'argent, dans l'immobilier, eh bien le parfum était carrément un placement. Et ceux qui avaient un projet d'avenir, notamment les jeunes, investissaient dans le parfum, parce qu'il nous est précisé, écoutez bien, un livre d'un parfum d'un art pur de grand prix. Et on peut donc imaginer, le texte ne le dit pas, mais on peut imaginer que cette femme avait bien investi et que son projet, certainement, c'était pour son doudou prochain. Parce qu'il fallait donc une forme de dot, quand on allait se marier, et elle a mis de côté les choses. Et ne voit-il pas, elle fait donc une rencontre des plus extraordinaires. C'est vrai, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le jour d'un mariage, le jour d'une alliance conjugale, oh, c'est un beau jour, certes, mais si vous devez rencontrer Jésus et je vous le souhaite, si vous le rencontrez dès aujourd'hui, vous allez expérimenter que même vous qui êtes mariés déjà, que ça n'a rien à voir avec le bonheur que vous avez ressenti, que vous avez connu le jour de votre mariage. Trouver Jésus, ce n'est pas trouver un bonheur passager, c'est trouver un bonheur éternel. Jésus est digne d'être retrouvé et cette femme a saisi que personne ne parlait comme cet homme et c'est tellement qu'elle avait eu le témoignage de beaucoup de miracles et de prodiges et notamment l'hasard qui avait été ressuscité par la puissance de l'évangile, par la puissance de la parole de Christ était justement à table. Alors, elle avait saisi qu'elle était dans la bonne démarche pour faire un bon placement, pour placer son parfum et le parfum exprimait tout ce qu'elle avait de plus profond. Bien-aimé, c'était son geste, c'était son geste le plus fort, un geste d'amour. Elle a versé ce parfum de grand prix et non seulement Jésus fut satisfait, mais vous retenez que dans ce texte, la Bible nous dit que toute la pièce fut remplie de l'odeur du parfum. Bien-aimé, la salle fut remplie, le lieu fut rempli de l'odeur de ce parfum qui exprimait la générosité de cette femme. On peut dire que l'on aime, mais elle, elle avait exprimé l'amour. L'amour, ce n'est pas un mot, c'est une action, une action qui est le prolongement des sentiments que l'on éprouve en sorte qu'on ne soit pas dans la confusion. Il ne suffit pas qu'on vous entendait dire « on vous aime, je vous aime », mais lorsqu'on vous manifeste cela, c'est une chose extraordinaire. Je soulignerai avant de terminer, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'odeur de Christ répandu est répandu par vous et moi. Nous avons trouvé l'amour en Jésus Christ. Oh, il nous a parlé, il nous a pardonné, il nous a libéré de notre passé. Aujourd'hui, tellement aimé de lui, nous continuons à diffuser l'évangile. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ceux qui sont sauvés, mais également ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Que cette parole les rattrape et que le bon parfum de Christ puisse trouver leur cœur au nom de Jésus. Amen. Permettez que je prie avec vous. Bien-aimé Père, ta parole vient d'être dispensée en tout lieu et dans tous les foyers, partout là où cette parole sera entendue, que ce soit dans une voiture, que ce soit Seigneur ou Dieu à la campagne ou dans la ville, cette parole trouvera le chemin des cœurs. Nous comprendrions, Seigneur, nous comprendrons certainement la valeur d'une bonne odeur qui attire ton approbation et qui, dit ton approbation, attire ta bénédiction. Parler de ta bénédiction, c'est parler de celle qui n'est prinsuivée de chagrin. Oh, nous la voulons. Dans ce temps de difficulté, nos regards sont sur toi. Nous nous attendons à être réconfortés. Nous nous attendons à de nouvelles directions de ta part. Seigneur, ceux de l'époque ont su respecter le rituel et ils offraient exactement les aromates qu'il fallait. Ils offraient, Seigneur, le parfum qu'il fallait en sorte que tu sois celui qui agréie, Seigneur, au Dieu, ces parfums. Aujourd'hui, tu bénis certainement. Ne te voyons pas, mais nous savons que tu es vivant au siècle des siècles. Que ces paroles retrouves le chemin des cœurs et que la gloire te soit donnée, Père, au nom de ton fils Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada